Seras-tu pigmenté ? Yass gaw gaw Hi, how are you ? Je peux trop m'amuser maintenant, j'ai un bras qui met mon micro genre juste au-dessus de ma tête Ça m'en rend comme un dingue là Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve après deux semaines d'absence Ça fait si longtemps que je deviens taré Je suis parti quelques semaines histoire de chercher un nouvel appart Puisque du coup je vais bientôt déménager Je suis encore dans l'appart dans lequel je suis Depuis... voilà Oui bien sûr Mais donc les recherches d'appart sur Paris C'est toujours hyper joyeux, hyper facile en plus Non je déconne c'est une blague Mais j'ai donc finalement réussi à trouver C'est ce qui m'a pris énormément de temps Et je me voyais pas faire des vidéos en mode Vite fait Je peux pas, il me faut 4 heures ou rien Donc là on reprend le rythme Et pas avec n'importe quoi mes petites chéris Ecoutez regardez moi ça Cette semaine j'ai reçu dans un magnifique colis d'ailleurs Les nouvelles palettes de chez NYX Cosmetics NYX Professional Makeup Pardon Of Tropic Oh my god Regardez moi ça Oh De la couleur De la couleur C'est tellement beau que ça m'en fait pleurer Actually no La deuxième est un petit peu plus nude Elle est magnifique aussi Franchement j'aime trop les vibes de cette collection C'est ouf Et donc avec est arrivé également des crayons pour les yeux Qui sont juste mais magnifiques Regardez moi ces couleurs et ces packaging Je suis genre trop fan Quand je vous ai présenté ça en instastory cette semaine Vous m'avez envoyé des milliards de messages en mode Oh est-ce que tu peux faire une vidéo Oh my god oh my god elles sont trop belles Pas de panique On fait la vidéo Et j'ai même une petite surprise pour vous Puisque tu me suis en story également sur Instagram Si tu me suis pas assez croquejuju tout attaché Nick s'ils se sont un petit peu trompé Il y a eu un petit bug Et donc en fait au lieu de m'envoyer un colis Et bah ils m'ont envoyé deux colis Ce qui fait que je me retrouve avec un deuxième petit lot Avec les deux palettes et les crayons Et donc Bah écoutez au lieu de garder ça avidement pour moi même En exposition puisque je l'utiliserai jamais Bah je me suis dit mais pourquoi pas vous faire un concours Donc le concours se passe sur Instagram J'ai fait le post là normalement juste maintenant Donc après cette vidéo Va sur Instagram Croquejuju tout attaché Je vais certainement utiliser d'autres produits De chez NYX Parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de trucs ces dernières semaines Donc sur ce bah allons-y écouter Cette vidéo promet d'être très coloré Croquejuju So I'm gonna starting I'm gonna start I'm gonna Je vais commencer Par présenter les produits Et leur prix Puisque c'est ultra intéressant Surtout avec NYX Je J'ai encore jamais testé les palettes Vraiment il y a encore le film de protection et tout Donc dans les palettes Il y a 2, 4, 5 5 plus 5 1, 1, 1 10 phares 10 phares de Euh Où est-ce que c'est marqué ? C'est marqué où le poids des phares ? Oh my god Mais je crois que ça va prendre une vidéo entière Juste pour chercher cette information C'est marqué sur la face Donc 1,1 gramme par phare Et les palettes sont à 18,90€ chacune Et sur le petit papier c'est également marqué le prix des liners Les Off-Tropic Pro Liners Ils sont ultra colorés Franchement j'ai trop hâte de les tester parce qu'ils ont l'air carrément ouf Et ils se vendent à 5,90€ l'unité Je tiens à préciser que c'est pas une vidéo sponsorisée Je suis pas payé pour faire ça J'ai juste reçu les produits gratuitement Et de toute manière quand je fais une chose pour laquelle je suis rémunéré Je vous en informe Bref Let's get prime our eyes On va primer nos paupières J'ai fait tout mon teint parce que bon ça va c'est la même chose à chaque fois C'est chiant Enfin à part si vous voulez le voir Je vais d'abord commencer par mettre l'anti-cerne de chez Maybelline Celui-là il est carrément dingue Je suis vraiment la dernière personne au monde qui ne l'avait pas testé Oh primez-moi ces yeux Écoutez le son de ma paupière Ah bah ça le fait plus Voilà Ah je vous avais manqué Bon je pense que vous me connaissez assez pour savoir que je vais directement utiliser la palette la plus colorée Je vais vraiment essayer d'utiliser le plus de couleurs possible dans la palette Du coup on va commencer par ces deux-là Ici Déjà un mélange Ou plutôt celle-là pour commencer soft avec la transition On va venir vers le coin externe Bah écoutez déjà je pensais que ça allait pas trop marquer de ouf Mais en fait non Bon j'ai pas poudré ma base non plus donc ça aide énormément Mais franchement c'est pas mal Le make-up m'avait tellement manqué Ça faisait vraiment genre deux semaines que je m'étais pas maquillé Mais quand je dis pas maquillé c'est vraiment rien du tout En fait c'est plutôt un rose saumon nous dirons Cette fois maintenant je vais venir avec le rouge ici Je suis toujours à la recherche d'un rouge qui est vraiment rouge Parce que je vous avouerai que j'en ai jamais trouvé encore dans les palettes que j'ai En vrai je m'attendais à beaucoup plus de chute Et en dessous ça va Enfin il y a même rien du tout Oh Adofi j'aime c'est pas mon délit Passons à une couleur un petit peu plus intéressante Le violet Qui est une couleur assez compliquée à faire apparemment Je prends un plus petit pinceau histoire d'être plus précis et je viens prendre celui-là Seras-tu pigmenté ? Je crois qu'on a une autre réponse Ah non oui il arrive il arrive Mon dieu j'ai eu peur En fait c'est mieux quand vous tapotez Ah ouais c'est même beaucoup mieux Tu m'as fait peur mon petit gars tu m'as fait peur Vous savez quoi on va tester un truc Est-ce qu'il fonctionnerait pas mieux avec un petit spray d'air fraîche D'air fraîche what ? Non c'est de l'eau fraîche Ouh fraîcheur Eh bien écoutez je trouve que c'est mieux comme ça Donc petit tips à retenir Mouiller et tapoter Bon maintenant on va passer à l'estompage Mon dieu Moi je voulais que le rouge il soit plus rouge là Est-ce qu'on passerait pas à la paupière mobile maintenant les gars ? Je vais prendre l'autre palette cette fois La shifting s... J'ai bugué La shifting sand Avec cette couleur ici qui m'intéresse pas mal Mais je me dis qu'elle risque de pas être super couvrante Je sais pas Ou celle d'en haut sinon Oh le choix est dur Oh my god Je vais prendre celle là Mais du coup avant d'en mettre je vais juste venir remettre un petit peu de base Parce que comme je vous le disais je ne sais pas si ça va être assez couvrant Je vais venir en mettre ici vite fait Testons cette beauté Je pense que c'est des pigments pressés Il me semble Oh my god C'est carrément l'effet que je voulais Non mais ce fard est vraiment trop bien Par contre je pense qu'il faut vraiment mettre une base en dessous Sinon il doit pas marquer autant Enfin c'est comme tous les trucs il faut que ça se travaille en bonne condition Nous allons dire Moi je dis ça manque de couleur Mais attends tu vas voir on va pas faire ça n'importe comment Je prends un lit coup de lingerie Non ce n'est pas ça c'est un lit de lingerie Donc je prends ça Avec un espèce de pinceau boule J'estompe un petit peu Et je vais venir en coin interne Tapoter comme ça Je vais d'abord faire un point J'estompe mon pinceau encore Et ensuite je viens diffuser Et là dessus tu sais ce qu'on va mettre Ce magnifique bleu juste ici I love that Et là je reviens encore avec un petit peu de blanc Et je vais juste tapoter au centre Mais il est passé où ? Mais je suis taré c'est pas possible Ah mais il est là Et on repasse avec un petit peu de bleu par dessus Et là vous avez un truc qui fait Je vous propose désormais de passer à la paupière inférieure Avec un pinceau qui est bien sûr bah pas propre C'est pas grave Et un petit peu de rouge Et bah on va prendre tout simplement le dégradé qu'on a fait en haut quoi Quelque chose que j'attends de tester avec impatience Les petits crayons pour la muqueuse Qui ressemblent d'ailleurs à des stylos J'adore les couleurs Elles ont l'air vraiment pop On va prendre le bleu Comme ça ça rappellera le bleu qu'on a mis en coin interne Bon alors les petits trucs comme ça Mais j'arrive pas à l'ouvrir Oh my god Enfin après 10 minutes Il s'est déchiré Ah ça c'est vraiment trop cool T'as pas à tailler le truc Allons-y du coup hein Ah j'ai les yeux mouillés C'est un peu logique mais Ah pourquoi c'est mouillé les yeux Bah écoutez il marque bien pour le prix Ça vaut grave le coup Je vais juste repasser avec un petit peu de bleu par ici Et je vais aussi faire le ratil supérieur Parce qu'on l'oublie un petit peu trop souvent celui-là Bichette quand même Est-ce qu'on passerait pas au fossile ? Maintenant il reste plus qu'une étape Mais bah oui c'est bientôt terminé Mais c'est le rouge à lèvres Et je vais prendre un soft matte métallique Oh mon dieu c'est difficile à dire De chez NYX C'est la teinte Athènes C'est vraiment genre les minuscules La taille de ma main Comparé au truc c'est genre Oh my god il est si beau Ah et voilà les croqueux cette vidéo est désormais terminée J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Je surkiffe le make-up Franchement ça m'avait tellement manqué en deux semaines Genre j'ai rien fait et là je Reprenons notre souffle Notre sérieux Les palettes Donc plus particulièrement celle-là Puisque du coup c'est celle qu'on a le plus utilisée Très sincèrement les gars ça vaut grave le coup Pour 18 euros en fait Genre foncé Vraiment Vous avez genre 10 couleurs Bon là on les a pas toutes testées Mais il en reste quelques-unes quoi On en a testé à peu près la moitié Et ça passe de ouf en fait De toute manière ça m'étonne pas de NYX Puisque bah ils ont toujours des trucs cools Et ça coûte pas cher quoi Donc franchement allez-y Et sinon je vous les ai pas montrées Mais il y en a des encore plus miniatures A genre 5,90€ ou un truc comme ça Et c'est des petites palettes comme ça En fait c'est des mini-ultimates Vous savez ma préférée de chez NYX là Avec toutes les couleurs comme ça Et bah en fait c'est une version mini Ce qui fait qu'elle coûte quand même beaucoup moins cher Et que bah si vous vous maquillez pas de ouf non plus Bah ça suffit largement Les petits crayons Bon j'ai testé que le bleu pour le moment Mais je veux bien tester le jaune d'ici peu Donc très franchement cette nouvelle collection Je la kiffe de ouf Des couleurs partout on adore Maintenant passons aux choses intéressantes Si toi cette collection elle t'intéresse Bien écoute je t'invite à venir sur Instagram Sur mon compte Croque-jujujut attaché Et à venir participer au concours que je mets en place Pour vous faire gagner en fait bah ceci Toute la collection en fait Tout ce que t'as à faire c'est à être un croqueuse ou une croqueur Oui bien sûr Un croqueuse ou une croqueur Il est 2h du matin pardonnez moi Être abonné à ma chaîne Être abonné à mon compte Instagram Et commenter la publication que je mets là juste tout de suite En taguant bah deux personnes Je vous donnerai certainement les résultats la semaine prochaine Mais euh Mais voilà ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire gagner ça NYX il faut que vous fassiez des bugs d'envoi plus souvent Parce que c'est bien sympa Pour ma part je suis bel et bien de retour Et si tu veux voir bah toutes les petites péripéties Du déménagement etc Bah pareil sur Instagram Sur Instastory Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine Ça faisait si longtemps Alors cette semaine c'est un commentaire assez spécial Qui m'a beaucoup touché Et qui me fait prendre conscience Qu'il va falloir reprendre en main cette chaîne C'est un commentaire de Dorian Savayo Qui dit en fait que dernièrement Les make-up que je fais sur la chaîne Ils sont un peu Enfin ils paraissent un petit peu brouillon J'ai dit Dorian mais si ça se trouve c'est Dorian Je suis désolé Et je vais vous expliquer pourquoi en fait ça paraît brouillon C'est que ces dernières semaines J'ai pas forcément eu le temps de filmer des vidéos Proprement Et super efficacement Comme je le sais d'habitude Y'a eu plein de choses Enfin j'ai les cours à côté Et j'ai plein d'examens en ce moment Du coup c'est un petit peu En fait niveau organisation c'est un petit peu chaud Et donc avec l'appartement qui s'est ajouté En plus avec Enfin je vous avoue que là par exemple Je suis en train de tourner Il est genre 3h du matin Enfin c'est un peu n'importe quoi Mais ne vous inquiétez pas Je suis toujours là Et ça va reprendre son cours petit à petit C'est juste qu'il faut un petit peu plus de temps Et enfin là je veux dire On a fait un make-up Qui est quand même assez travaillé En tout cas merci beaucoup pour ton commentaire Ça me touche énormément De voir que bah En fait vous Vous voyez ce genre de choses Donc je te fais plein de gros bisous Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo N'hésite pas à commenter Juste en dessous Sur ce on se retrouve samedi prochain 18h Purée je te trouve bien de redire ça Et en attendant je vous fais plein de gros Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz